Bonjour à tous, vous vous souvenez qu'il y a quelques jours je vous ai présenté une vidéo sur la couverture des sols. Et j'avais volontairement débâché une partie du jardin pour vous montrer ce qu'il ne fallait pas faire, à savoir laisser un sol nu. J'ai donc recouvert à nouveau cette planche, qu'en réalité j'ai agrémenté d'agrégats. D'agrégats réalisés par nous-mêmes et nous allons pouvoir observer ensemble ce qui a été fait. Donc vous vous souvenez que le sol était ici gelé, j'y ai placé un peu de broyat de 5 variétés d'arbres différents. Alors il fait encore moins 6 aujourd'hui, vous voyez que la partie supérieure a gelé, mais si je la découvre, la partie qui hier était gelée, vous voyez, est de nouveaux meubles. Et comme la vie se déroule dans les... alors ça dépend de votre sol, mais entre 5 et 15 cm, et bien il est important de la préserver. Mais ceci dit, nous allons quand même nous servir de la cryoperturbation. Vous connaissez certainement, c'est un phénomène naturel qui se produit par l'action du gel, notamment sur cette planche-ci. Ce qui se passe en réalité, c'est que le froid fracture les cellules des plantes, ou de la terre, ou d'un milieu en général. Ce qui permet de briser les éléments. Et ici c'est par exemple de la paille, du froid pardon, qui a été installé. Et vous voyez qu'en dessous, le sol est bien meuble, la terre est bien noire. Et elle nous apportera de la richesse. Pour pouvoir y cultiver nos prochains légumes. Alors, autre expérience réalisée contre les murs. Ici j'avais un sol argileau-sablenneux. Plus sablenneux d'ailleurs qu'argileux. Un sol complètement mort. Que j'ai paillé. Avant de le pailler, je l'ai nourri. Alors vous voyez, l'action du gel est importante. J'y ai mis du broyat. J'y ai mis des cendres, pour donner du goût aux futurs légumes. Vous voyez cette terre qui aujourd'hui redevient très souple. Grumeleuse. Claude Bourguignon parle de couscous. Une terre couscous. Une terre de semoule. Et regardez ça, c'est magnifique. Parce qu'elle est bien aérée. Les sels minéraux y sont présents. La microfaude également. Et là, si tout se passe bien, nous aurons une superbe récolte. Il fait beau ce matin, malgré le froid. Il y a une belle lumière. Et j'en profite rapidement pour vous présenter la fameuse butte fleurie. Alors ça, c'est d'autres projets sur lesquels je travaille. Enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Et voici un premier résultat d'une butte fleurie. Là, évidemment, nous verrons les résultats à partir du mois de mai, si tout va bien. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.